Nicolas, vous allez commencer par les choses qui fâchent. Votre président a vu une équipe de retraités sur le terrain contre Francfort. Comment le joueur que vous êtes, ou le groupe, vous prenez ça ? Non, c'est que voilà, c'est la frustration de l'élimination aussi qui fait qu'il y a eu des paroles comme ça. Après, je ne pense pas que dans le contenu du match, on a été mauvais. Parce que comparé à Rennes, je trouve qu'il y a quand même une grosse différence, surtout au niveau technique. Parce qu'on a eu quand même des enchaînements, même si il n'y a pas eu de conclusion. Mais sinon, globalement, c'est vrai que je trouve que le contenu a été bon. Après, on a perdu parce qu'on n'est pas efficace. Voilà la vérité, c'est pour ça. Mais ça touche. Il essaye de vous vexer. Parce qu'il a dit, à Nice, on a su montrer des choses, mais on n'est pas capable de le renouveler. Après, c'était différent. Par exemple, à Nice, on a trouvé qu'on était solide. On a trouvé une équipe solide, que tactiquement, on n'était pas éparpillé. C'est-à-dire, 5 en attaque et 5 en défense, c'était bien huilé. On n'a pas été aussi spectaculaire, mais on a senti une équipe qui était solide. On a été efficace. Voilà la différence. Alors que je pense que je dis, quand même, on a produit du jeu. On a essayé de faire des enchaînements qu'on a réussi à faire, sauf qu'il n'y avait pas de conclusion. Et maintenant qu'il n'y a pas ça, c'est vrai qu'on subira toujours des critiques. Après, c'est très bien que si demain, on gagne, on peut revenir déjà dans la première partie du classement. Après, on sait que dans le foot, ça va très vite. Et donc, c'est déjà tant mieux qu'un match demain pour inverser la tendance. et on va essayer de montrer beaucoup de choses pour que le président soit plus heureux. On a vu que tu avais cherché à prendre le jeu à ton compte en premier habitant. Parce que normalement, tu débutes à gauche, tu as vu au milieu, tu as vu à droite. Tu sentais qu'il y avait ce besoin d'organiser aussi l'équipe offensivement. Non, c'est-à-dire, après, je me sentais bien. C'est vrai que d'habitude, j'ai un jeu assez stéréotypé, c'est-à-dire toujours sur le côté. En plus, Diego jouait les coups de pied arrêtés, c'est-à-dire que ça m'obligeait à jouer côté droit dans les séquences suivantes. Et je me suis un peu mis entre les lignes parce que je me sentais bien aussi pendant le match et que je voulais aussi sortir de ce même style de jeu que j'ai, c'est-à-dire que tout le temps, manger la ligne et faire du 1 contre 1. Et ça a bien marché, sauf que ça n'a pas conclu. C'est une volonté pour la suite ? Un besoin de dépassement des fonctions ? Ou c'est quelque chose que tu sentais sur le match ? C'est un peu des deux parce que d'habitude, je ne fais pas ce genre de choses parce que je n'ai pas envie d'embêter un coéquipier qui peut être dans cette zone-là. Après, des fois aussi, il faut que j'arrive aussi à passer à autre chose, c'est-à-dire d'arrêter de penser qu'un milieu gauche ne reste que à gauche et il y a d'autres choses à faire. Par exemple, pendant le match, parce que pendant le match, il se passe plein de trucs. Vous savez que la faiblesse de l'adversaire peut être à tel endroit, donc vous insistez là-dessus. Après, on savait que c'était une équipe qui n'aimait pas aussi les dribbleurs, donc j'en ai usé sur toutes les parties du terrain pour faire des décalages et tout. Et ça a bien marché. Après le match, Francis Gillo disait que l'inefficacité offensive était gênante. Il y avait Diabaté qui marquait, mais qu'il attendait que tout le monde puisse marquer. Tu fais partie de ces joueurs offensifs. Est-ce que justement, vous avez envie de prendre encore plus de risques, tenter beaucoup plus que vous ne le faites ? Moi, personnellement, comme c'est un truc qui me suit depuis le début de ma carrière, donc je n'avais pas besoin... Est-ce qu'il y a une statistique personnelle de dire, voilà, est-ce que... Ah non, même si le coach a dit ça, moi, personnellement, je sais que c'est... Il faut qu'on marque, il ne faut pas qu'on compte que sur chèque. Après, c'est vrai que notre façon de jouer fait que c'est toujours chèque qui finit ces actions-là. Mais le problème, c'est qu'à travers les vidéos qu'on voit, c'est vrai qu'on vient souvent aussi ne pas l'aider. C'est-à-dire que quand une action se passe à droite, je ne ferme pas assez dans l'axe pour marquer, et vice-versa, et ça, ça amène que la chèque se retrouve des fois à un contre trois... Tout seul contre trois adversaires dans la surface, et c'est difficile de marquer dans ces conditions. Tu parlais de stéréotyper. Alors justement, est-ce que le fait peut-être de ne pas pousser les actions jusqu'au bout pour éventuellement faire un centre en retrait, qu'on ne voit pas beaucoup, ou ça pourrait être une solution, parce que vous cherchez systématiquement chèque ? Après, parce qu'il y a la situation du moment. Par exemple, moi, quand je gérible, et qu'on dit souvent de s'entrer entre les défenseurs et le gardien, parce que c'est la meilleure façon pour couper les trajectoires pour l'attaquant. Mais si vous ne le faites pas toujours de manière intentionnelle, pour obliger votre attaquant à couper dans cette trajectoire, vous n'avez pas, si vous voulez, de relation. C'est-à-dire parce que d'un coup, vous allez faire quelque chose, vous allez centre au premier, un jour vous allez centre au deuxième, et entre le centreur et le finisseur, des fois, on peut avoir un problème de compréhension. Après, c'est vrai que si on va jusqu'au bout, il faut après que ceux qui sont dans l'axe comprennent qu'on va avoir pratiquement 90% à centre en retrait. Mais est-ce que justement ces joueurs-là ne seront pas plus poussés à venir accompagner l'action que si on sait qu'on va centrer à l'entrée de la surface de réparation ? Parce que si tu vas jusqu'au bout, que tu débordes, tu débordes, forcément, les autres vont avancer. C'est une question. Non, je comprends. Après, il y a d'autres aussi paramètres. Des fois, c'est une question de temps aussi, parce que souvent, quand tu sors d'un dribble, le défenseur ne te laisse pas autant de temps que tu le veuilles. Donc, tu fais en fonction de ça. Tu te dis déjà qu'il faut centrer avant de te faire contrer. Et si tu peux aller encore plus loin, tu y vas. Tu essaies aussi de mettre le meilleur ballon que tu peux, parce que tu as une défense aussi qui, souvent, marque très près Sheik. Parce que Sheik, on sait très bien qu'avec la différence de taille qu'il a, ils en imposent et ils sont obligés d'être vigilants par rapport à ce genre de joueur. Mais ils savent aussi que ce n'est pas le plus vif du monde par rapport à ça. Donc, aussi, ils savent comment plus gérer ce type de joueur. Justement, à Nice, vous jouiez sans lui. Vous aviez fait un autre football, c'est-à-dire peut-être plus au sol. Je ne dis pas qu'il faut enlever Sheik, mais ça a donné une autre palette. Et ça peut peut-être mieux surprendre les équipes adverses. C'est vrai, c'est différent. Après, on sait très bien que, par exemple, le milieu de Juss et Henri, ça va être plus de courses sur les côtés. Ça va obliger à étirer les défenses. Alors, quand Sheik est là, on sait très bien que dans le domaine aérien, on va être gagnant, qu'il va imposer son physique sur la défense. Après, ça, c'est l'échef du coach. Donc, moi, je ne sais pas. Mais après, c'est l'apport qui nous a amenés depuis le début de saison. Et voilà. Ajaccio, c'est la victoire. Parce que ça fait déjà deux fois que vous auriez pu intégrer la première partie du championnat. Vous l'avez loupé. Nantes et Rennes. On ne dit jamais 203, mais là... Ah oui, c'est clair. C'est la victoire et rien d'autre. Parce que déjà, on n'a pas gagné depuis un moment. Et en plus, on peut recoller au classement. Et Ajaccio aussi est en difficulté. Est-ce que ça vous tracasse, justement, de ne pas arriver à passer ce cap ? On le dit depuis l'année dernière aussi. Vous aviez eu des opportunités. Et vous échouiez dans cette tentative. Oui et non. Parce que là, on va avoir déjà la Coupe d'Europe en moins. Donc, plus de jus, je pense, pour l'équipe. Après, c'est vrai qu'on a eu toujours du mal à faire cette victoire qui nous est passée le cap. Là, je pense demain qu'il faudra la faire de toute façon coûte que coûte par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Et que même si on gagne demain, honnêtement, si tu perds à Guingamp après, tu vas retomber dans les mêmes problèmes. Donc, je pense que pour moi, pour bien se positionner dans ce classement, c'est-à-dire en haut du tableau, on est obligé de faire une série à un moment ou à un autre pour se détacher de certaines équipes. Tu dis si on perd à Guingamp, mais on a moins d'inquiétude quand vous êtes à l'extérieur. Si on n'avait perdu qu'une fois, finalement, c'était à Saint-Etienne. C'est vrai, mais après, on est une équipe assez bizarre. Parce qu'on peut surprendre, comme dans le bien, comme dans le mal. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal, des fois, à s'avancer sur notre équipe. Mais le seul truc qu'on sait, c'est qu'on est obligé de faire vraiment une série de victoires pour, entre guillemets, avoir 6 ou 7 points d'avance sur certaines équipes. L'élimination en Coupe d'Europe, elle sera vite digérée. Je vois que tu bascules déjà sur une deuxième partie où tu dis qu'on peut avoir plus de jus. C'est un mal pour un bien ? C'est un soulagement ? Ou vous êtes toujours sous le coup de la déception ? Non, moi, personnellement, je sais que c'est un mal pour un bien. Parce qu'à un moment, on perdait pratiquement tous nos points après les matchs de Coupe d'Europe. Parce que, physiquement, c'était plus difficile de jouer contre... Déjà, on était fatigués. C'était plus difficile de jouer contre des équipes qui avaient joué juste la semaine d'avant. Et on l'a vu aussi l'année dernière. C'est-à-dire que quand on a été éliminés par Benfica, on nous critiquait, par exemple, par rapport à nos qualités de nos matchs. Et on a vu, par exemple, contre Montpellier, qu'on gagne 3-0 au bout de 30 minutes. Une équipe qui n'a pas la Coupe d'Europe dans les jambes peut donner ça. Après, c'est vrai que nous, c'est un peu difficile de la quitter très tôt. Parce qu'on sait qu'à partir des 16e, 8e, c'est là qu'on rencontre des équipes qui ont été éliminées de la Ligue des champions. Et c'est vraiment des très bons matchs à jouer. Justement, est-ce que ça ne peut pas avoir quelques conséquences sur certains joueurs, sur le groupe, de partir si tôt ? La saison, à la limite, sans dire qu'elle va être longue, on la connaît. Ces championnats, la Coupe, le train de train, la Coupe d'Europe, c'était un petit... Un petit bonus, oui. Non, c'est vrai que c'est... Après, je ne sais pas. C'est vrai que quand même, j'ai un groupe qui a connu les bonnes années à Bordeaux. Après, je ne sais pas comment c'est dans leur tête. Mais bon, moi, je suis déjà content de faire deux années de suite la Coupe d'Europe. Et là, de passer par le championnat, ce n'est pas embêtant non plus. Parce que le championnat est très relevé. Paris s'échappe. C'est une équipe qu'on ne verra plus jamais. Mais après, tout le monde a sa chance. Après, c'est vrai que le début de saison nous a plombé. Un petit peu par rapport au nombre de points qu'on a perdus. On espère les rattraper avec les matchs qui suivent dès demain. Quel est le sentiment du groupe quand on a des problèmes offensifs, on marque peu. Et quand on a des problèmes défensifs, on encaisse beaucoup de buts. On dit qu'ils n'ont qu'à encaisser moins de buts. Ou les autres disent qu'ils n'ont qu'à marquer plus de buts. Quel est votre sentiment ? Comment ça se vit ? Ah oui, on peut penser comme ça, c'est clair. Mais je pense que déjà, ce n'est pas la bonne chose à faire. Après, chacun a son méacule pas aussi à faire. Parce que, surtout nous en attaque, parce que moi le premier, quand tu ne marques pas, tu es toujours à la merci d'un but. Après, c'est difficile aux défenseurs de critiquer les défenseurs par rapport à ça. Parce que, comme le match du jeudi, tu as eu des actions. C'est pas que c'est fatigant, mais quand tu ne te mets pas à l'abri et que tu le mérites d'une certaine manière, tu te dis à un moment, qu'est-ce qu'il faut faire pour marquer et tout ? Et à un moment, tu as un manque de vigilance. Parce qu'il fallait qu'on gagne de toute façon. À un moment, tu as moins de rigueur parce que tu veux toujours aller vers l'avant. Tu veux tirer les coups de pieds, arrêter plus vite, tu veux faire tout plus vite. Et c'est comme ça que l'on sait faire un peu à mort. Donc, c'est plus les défenseurs qui peuvent être en colère contre les attaquants ? À ce temps-ci, oui. Quand même. Merci. Peut-être demain, ça y sera papa. Oui, j'espère. Comment tu te sens, la béquille, là ? Le coup, je parlais d'une béquille. T'es inquiet ou tu te juges ? Bon, ça allait ce matin. Après, j'espère que ça va encore s'améliorer. Tu te sens encore ? Oui, je sens encore les douleurs. Après, on sait très bien que les sensations qu'on a là et qu'on aura demain seront différentes. Parce que l'intensité d'un match de Ligue 1, c'est différent. Tu te sens partant ? J'espère. Merci. 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 Bonne journée.